Le romancier Maxime Chatham était l'invité de Clique, ce jeudi 9 novembre, en clair sur Canal+. En promotion pour son nouveau livre luxe, Pauline Clavier l'a interrogée sur son personnage principal, une femme présidente. « Vous êtes-vous inspiré des femmes de votre entourage ? » a demandé la journaliste. Après un petit rire, l'écrivain à succès a fait une belle déclaration d'amour à son épouse Faustine Bollard, « Je vis avec une femme que j'aime et que j'admire donc forcément à partir de là, avant d'ajouter, je suis forcément influencé au quotidien. » Ces personnages ont des traits de caractère parfois similaires à ceux de la présentatrice de ça commence aujourd'hui. « Il y a un peu de sa femme dans pas mal de, ses, personnages, mais également un peu de lui », reconnaît Maxime Chatham. « J'ai une telle estime pour ma femme et pour ma fille, mais au-delà de ça pour toutes les femmes de ma vie, ma soeur, ma mère etc., que je veux d'un monde dans lequel elles aient une place qui soit égalitaire, » poursuit l'écrivain. « Pour lui, la place de la femme, la place de l'homme ne devrait pas être un sujet et si esti pour cette raison que dans sa société fictive, Maxime Chatham a mis une femme à la tête du gouvernement. » Faustine Bollard dévoile ses jolies photos de vacances avec ses enfants et son mari Maxime Chatham « Chéri, tu mens. Invité la veille dans cet avou, Maxime Chatham a répondu à son épouse, Faustine Bollard, qui lui avait laissé un message. Le chroniqueur Mohamed Bouafsi a lu les mots de la journaliste de France 2, « Alors chéri, il y a douze ans, tu m'as emmené faire de l'urbex, et tu m'as offert une coupe de champagne sur le toit d'un hôpital psychiatrique. Je voudrais savoir, quand est-ce que tu m'emmènerais prendre le dessert dans un cimetière ? » Du tac au tac, l'écrivain a répondu, contre-message, « Chéri, tu mens. Je taille déjà invité dans un cimetière, la nuit. Eh bien, il faut être original. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran canal plus.